... Mesdames et messieurs, bienvenue. Je vais vous demander de vous asseoir. Je suis Perrin Biddy, je suis président et directeur général de la Chambre de commerce du Canada. J'aimerais surtout accueillir le président de la République d'Afrique du Sud, Jacob Zuma. Monsieur Zuma, nous sommes très honorés de vous avoir avec nous aujourd'hui. Nous n'avons malheureusement que très peu de temps, donc je vais essayer d'avancer très, très vite. Mais Monsieur Mordeshoff et moi-même serons très stricts en ce qui concerne les temps de parole pour que vous soyez aussi bref et consul que possible, parce que nous n'avons à peu près que 50 minutes devant nous. Monsieur le Président, nous sommes donc ravis de vous avoir avec nous en tant que membre du groupe de travail sur le commerce et l'investissement. Nous avons travaillé afin d'élaborer des recommandations que nous espérons que vous rapporterez à vos collègues du G20. En particulier, j'aimerais indiquer les premiers points. Nous croyons très fortement que ce sujet devrait faire partie de façon permanente de l'agenda du G20. Tous les sujets discutés à Cannes aujourd'hui dépendent d'une économie mondiale robuste, la capacité de créer des emplois, de stimuler la croissance pour l'avenir, et le commerce et l'investissement font une partie intrinsèque de tout cela. Malheureusement, ce sont des sujets qui sont absents de l'agenda officiel de ce B20. Nous espérons qu'ils feront partie de l'agenda à l'avenir de façon permanente, et nous recherchons des façons permettant au G20 et au B20 de coopérer de manière à traiter ces aspects ensemble. Également, et les collègues autour de la table traiteront de ce sujet, nous parlons des protections, et depuis 2008 à Washington, où il a été plein engagement de ne pas mettre sur pied des barrières protectionnistes, nous voyons de par le monde que cela n'est pas le cas dans un grand nombre de pays, ce qui complique bien évidemment nos échanges. Nous avons organisé des négociations internationales pour calmer cette tendance et également pour stimuler les échanges et les commerces internationaux. L'OMC est en négociation avec la Russie depuis 17 ans concernant son accession à l'OMC. C'est certainement la période la plus longue à laquelle un pays a été soumis en termes de négociations pour l'acceptation de sa candidature. J'aimerais ici accueillir M. Alexei Mordesha, qui est le PDG de Somersetal, qui va nous ouvrir cette séance. Merci, Mesdames et Messieurs, Monsieur le Président, bonjour, Alexei Mordesha, je suis PDG d'une entreprise russe, Sergei Mordesha, et je suis ravi d'être membre de ce groupe de travail pour le commerce et l'investissement. Bien sûr, il n'est pas nécessaire de mentionner l'importance de ces deux secteurs en tant que moteur de croissance qui nous sont très nécessaires de par le monde. Les études ont démontré l'impact de la libéralisation du commerce et les barrières qui évitent cela, bien évidemment, impactent fortement les économies nationales. Les pays qui ont ouvert leurs frontières au commerce ont enlevé ces barrières et démontrent une croissance de 2 à 2,5 % de plus dans leur PIB national. Bien sûr, les négociations pour l'accession à la Russie à l'OMC sont arrivées à la conclusion que non seulement cela pourrait renforcer la croissance dans notre pays, mais également être beaucoup plus bénéfique pour les membres de la classe moyenne parce que les biens et les services seraient plus librement échangés, mais également nous allons ainsi pouvoir améliorer la qualité de vie de notre population et c'est une approche idéale pour tous les pays du monde. Notre groupe de travail, M. le Président, a préparé plusieurs recommandations pratiques qui seront présentées par nos collègues. Et nous pensons que certaines de ces recommandations sont très fortes, sont des conseils ou des idées qui pourraient être très utiles. Sur ces mots, je suis ravi de passer la parole à Andrus Djalevich. Merci beaucoup, M. le Président. Dow Chemical est un investisseur majeur dans votre pays. Je vous remercie d'être avec nous pour quelques temps. J'aimerais dire que notre task force s'est vue mandater d'une responsabilité extrêmement importante et peut-être que nous allons pouvoir ici publier un communiqué. Nous avons 3 trillions de dollars sur les bilans du secteur privé qui attendent d'être dépensés. Quelle opportunité extraordinaire de création d'emplois, quel que soit le pays. Ce qui ennuage, embrume un petit peu ce paysage, c'est la certitude des critères d'investissement. Hier, il y a 2 jours, j'étais membre d'une délégation qui a passé du temps avec certains membres du gouvernement chinois qui nous ont dit que les Etats-Unis n'étaient pas ouverts aux investissements de Chine. Les Chinois ne peuvent pas casser la bureaucratie américaine. Et notre task force voit essentiellement la bureaucratie plutôt que le tapis rouge, le red tape en anglais, donc la bureaucratie. Et quelles sont nos recommandations ? Nous aimerions commencer par le fait que le G20 traite vraiment de ce problème d'éliminer les barrières, les barrières qui sont non seulement des barrières à l'accès, mais également à l'investissement, d'impliquer également les entreprises du secteur privé, malheureusement peu efficaces et incapables de dépenser correctement l'argent mis à leur disposition. Nous comprenons bien évidemment qu'il s'agit là de préoccupations sécuritaires nationales, mais il ne faudrait pas qu'il y ait de contrôle de capitaux ou de liquidités sur les FDI. Donc nous appelons à une approche multilatérale, nous sommes ravis ici de faire partie de ce groupe de travail pour comprendre ces domaines et ensuite de pouvoir retirer ces barrières par des investissements clairs. Et en dernier lieu, mais très important, en soutien des travaux de l'OMC, nous pouvons aider à construire une passerelle vers d'autres entreprises telles que le FMI, le CDE, pour partager le meilleur moyen de communiquer cette position de manière à ce que tout le monde comprenne ce que les multinationales internationales cherchent à faire pour créer l'emploi. Et maintenant, je passe la parole à l'orateur suivant. Merci beaucoup. Alors je suis ravi de passer la parole au Dr. Fahuta Soutan. Bonjour, Monsieur le Président. Je suis ravi d'être avec vous ce matin et nous apprécions fortement votre présence parmi nous. J'espère que cette discussion sera très fructueuse. Au nom du groupe de travail sur le commerce et l'investissement, je suis ravi de vous informer aujourd'hui des points spécifiques au protectionnisme. Comme vous le savez, probablement, la crise de l'économie mondiale a apporté une tendance de retour au protectionnisme, à la fois dans le commerce et dans l'investissement. L'OMC, l'OCDE, l'ANECTAD et leurs rapports disent que les gouvernements du G20 ont mis en oeuvre de nouvelles mesures encore plus restrictives au commerce dans les derniers 6 mois et que cela ne fût le cas dans d'autres périodes précédentes. Parmi ces mesures, 30 impliquaient une restriction sur l'exportation malgré l'engagement unique de 2010 d'empêcher la mise en oeuvre de toutes mesures protectionnistes qui pourraient avoir été mises en oeuvre, surtout en ce qui concerne toutes ces restrictions qui s'appliquent à l'exportation. En effet, même si ces mesures ont peut-être apporté quelques bénéfices sur le court terme pour les économies nationales individuelles, elles seront dommageables pour l'économie mondiale et pour les économies de pays individuels également, sur le long terme, bien sûr. Également, elles aggraveront le problème des hauts prix pour les denrées alimentaires et réduiront la qualité de vie ainsi que le bien-être des populations du monde. Ce qui est certain, M. le Président, c'est que la libéralisation mondiale et la réduction de mesures protectionnistes pourront contribuer au renforcement des économies nationales et donc créer de nouveaux emplois. Donc, nous, membres du groupe de travail, commerce et investissement, pensons que certaines mesures sur ce point doivent être prises en compte, y compris les suivantes. Tout d'abord, les membres du B20 croient que les efforts de libéralisation du commerce ne sont plus aujourd'hui une option et les travaux collectifs doivent être mis en oeuvre immédiatement. Deuxièmement, les mesures et les dispositifs pratiques doivent être élaborés et mis en oeuvre après le sommet de Cannes afin de garantir que ces mesures protectionnistes, y compris les barrières tarifaires, soient réduites. En dernier lieu, mais très important néanmoins, un dialogue permanent entre le B20 et le G20 est fortement préconisé, proposant au G20 les mesures permettant de limiter ces protections. Nous pensons qu'une task force composée de différentes parties doit être effectivement mise en oeuvre pour couvrir tous les sujets du commerce et d'investissement qui pourraient surgir entre la période du sommet de Cannes et celui du Mexique. Donc je vous remercie, M. le Président, pour votre patience et merci également à tous ces invités éminents. Merci. Maintenant, Jürgen Tumann, président de Business Europe Association. Merci beaucoup. Et merci, Président Zuma, pour votre soutien, pour votre coopération sur ces problématiques du commerce et de l'investissement. Je suis conscient qu'il s'agit, là, dans votre pays, d'un sujet brûlant. Et j'apprécie tout à fait le soutien fort en faveur de l'ouverture. J'aimerais faire quelques remarques sur l'OMC. Pour être parfaitement honnête, nous sommes très déçus que l'OMC n'a pas pu conclure les discussions de Doha après avoir reçu des instructions claires du G20 en ce sens. Aujourd'hui, nous devons rechercher des méthodes alternatives pour préparer l'avenir. Tout d'abord, il est impératif que nous maintenions l'OMC en tant qu'organe d'implémentation de cet instrument dans tous les pays. Deuxièmement, nous devons démontrer que l'OMC peut jouer un rôle fort dans l'établissement de nouvelles règles de commerce. Par exemple, faciliter les échanges, améliorer les règles douanières seraient des points qui bénéficieraient à tous les pays. Ceci réduirait le coût des échanges transactionnels et également permettrait d'éliminer une fois pour toutes les coûts de corruption qui existent à de nombreux points douaniers. Également, il faut qu'il y ait une discussion beaucoup plus claire quant à la libéralisation du commerce, de l'industrie, de l'agriculture et du secteur des services. Je pense que le moment est venu de nous demander à nous-mêmes s'il est approprié de poursuivre encore une réunion internationale autour du commerce couvrant tous les secteurs ou si, plutôt, il ne faudrait pas que l'OMC avance sur des secteurs individuels tels que la machinerie, les technologies d'information, etc. Nous sommes ouverts à toutes options à partir du moment où elles apportent les résultats attendus pour la libéralisation du commerce. Nous pensons que les accords entre les grandes économies et les économies émergentes et développées sont effectivement ici au coeur de ce verrouillage à la suite de Doha. Également, les pays, par la mise en oeuvre des mesures que nous suggérons, bénéficieraient de certaines transactions. Je pense qu'il faut qu'il y ait un dialogue constructif pour permettre d'avancer ces négociations multilatérales. Et peut-être que nos groupes de la communauté des affaires pourraient travailler ensemble afin de faciliter la compréhension entre les économies majeures du monde. Merci beaucoup. Merci, Jürgen. Président Zuma, je sais que les membres du groupe de travail apprécieraient énormément vos commentaires. Merci beaucoup. J'ai entendu des interventions extrêmement intéressantes, très directes, très claires. à vos excellences, président du MEDEF et leader de l'industrie, président Boussa d'Afrique du Sud, l'une des représentantes des minorités, la minorité des femmes. Mesdames et messieurs, Merci de me donner ici la possibilité de vous rencontrer dans le cadre de notre réunion qui se tient en parallèle avec le sommet du Géva. Nous apprécions énormément l'intérêt des leaders du monde des affaires et de la reconnaissance pour les travaux effectués par les gouvernements. Le G20 est un forum important qui galvanise la leadership mondiale pour traiter les problématiques économiques du jour. C'est pour cela que l'Afrique du Sud valorise sa participation au G20. Un forum pleinement inclusif tel que les Nations unies est nécessaire à des fins de prise de décision sur des problématiques mondiales clés. Cependant, l'expérience a montré que le G20 peut jouer un fort rôle de facilitateur, de catalyseur, surtout lorsque les négociations entreprises dans d'autres forats ne progressent pas. Mesdames et messieurs, le travail effectué par le B20 en tant que segment professionnel du G20 contribue de façon extrêmement fructueuse aux discussions du sommet lui-même. Nous apprécions vos contributions, vos apports de solutions qui ne peuvent venir des gouvernements seuls. La communauté des affaires doit également réfléchir à l'avenir. Lorsque je me suis adressé au B20 à Séoul, il semblait encore que la reprise de l'économie mondiale était en route. Ceci ne s'est pas produit. Malheureusement, nous avons tous ressenti les ondes de choc des crises financières qui aujourd'hui sont centralisées sur l'Europe. Le monde s'efface à un double défi, le ralentissement de la croissance, les risques de plans sociaux de plus en plus importants et nos tâches en tant que leaders est bien de réduire le degré d'incertitude ainsi que les risques. Nous devons gérer les discussions du sommet du G20 en faveur d'engagements forts à la fois en ce qui concerne une reprise à court terme et en ce qui concerne la croissance ainsi que sur le développement à long terme. En tant qu'Afrique du Sud, nous accueillons la feuille de route de l'eurozone vers la stabilité et la croissance. Nous soutenons leur engagement à améliorer leur politique fiscale, à apporter les ressources en liquidité nécessaires pour soutenir leurs banques en détresse et à élaborer les cadres nécessaires au soutien de la croissance. Nous pensons que la crise actuelle devrait nous permettre de réaliser que le changement est inévitable. Une croissance équilibrée est tout aussi importante qu'une croissance forte et durable. Nous ne pouvons pas réalistiquement atteindre cette croissance plus équitable, plus forte sans adresser les causes profondes des déséquilibres de nos économies. À cette fin, nous avons besoin d'engagement fort de pays qui sont en déficit ou en surplus, sur différents points, renforcer l'environnement fiscal, maintenir des politiques monétaires appropriées, se détourner du protectionnisme et, en dernier lieu, soutenir l'investissement et permettre les interventions nécessaires aux pays en développement où les revenus sont faibles. Ceux-ci contribueraient de façon majeure à la promotion du développement, à l'éradication et la réduction de la pauvreté et apporteraient les conditions professionnelles méritées par nos populations. Dans les économies développées et celles moins développées, les pays seront soumis de façon continue à ces situations négatives que nous voyons aujourd'hui. Et il faut qu'un accord soit trouvé au sein du G20 sur ces points. Sur de nombreux points, la majorité des pays ne sont que des témoins innocents, piégés par les turbulences économiques. Nous ressentons très fortement le besoin d'ouvrir les marchés du monde afin de pouvoir stimuler la reprise de l'économie mondiale. La participation des pays à faible revenu dans les transactions internationales est essentielle afin de les aider dans leur projet de réduire et éradiquer la pauvreté. C'est pour cela que les résultats de Doha doivent être traités aujourd'hui de façon urgente. Nous pensons également que le G20 est capable d'obtenir le consensus, démontrer sa position de leader et restaurer la confiance sur la plupart de ces problématiques. Le sommet de Londres en avril 2009 a montré la capacité des leaders du G20 à arriver à un accord consensuel sur des politiques monétaires, économiques et fiscales pour soutenir la reprise de l'économie à la suite de la crise financière qui a suivi la crise financière de 2007 et 2008. Nous sommes confiants qu'un progrès tangible pourrait ici être fait à Cannes aussi. Mesdames et messieurs, permettez-moi de saisir cette opportunité de vous encourager en tant que représentant de la communauté des affaires internationales de vous tourner vers l'Afrique et d'investir dans l'emploi et la croissance. Un grand nombre de pays africains préparent déjà leurs économies à cette croissance. Par exemple, en Afrique du Sud, nous mettons en oeuvre nos plans de croissance par le biais d'un nouveau cadre ambitieux. Nous avons identifié de nouveaux moteurs de création d'emplois neufs dans nos secteurs en développement ou traditionnellement forts. Nous dépensons plus de 800 milliards de ronds en infrastructures sur les trois années à venir dont les priorités sont les routes, les ponts, les barrages et l'approvisionnement en électricité et en eau au niveau national. Nous encourageons également les investissements plus importants en tourisme, en agriculture et dans l'économie verte. Nous cherchons également à intégrer les économies de l'Afrique et considérons qu'il s'agit là d'une forte opportunité. Nous avons récemment signé un accord avec 26 pays africains afin d'établir une zone de libre-échange qui couvrira plus de la moitié du continent africain. D'ici le mois de juin 2014, presque 60% de l'économie de l'Afrique sera une zone de libre-échange qui couvrira les communautés de l'Afrique de l'Est, de l'Afrique de l'Ouest et formant ainsi le marché commun de l'Afrique. la mise en oeuvre de la zone tripertide du libre-échange requiert d'autres ingrédients majeurs, de bonnes infrastructures ainsi que des systèmes intégrés permettant un flux efficace des biens des personnes et des investissements. Nous travaillons sur ces points. je suis confiant dans le fait que vous êtes conscient du projet du corridor nord-sud afin de renforcer l'efficacité des systèmes de transport dans la région de l'Afrique du Sud. Je suis volontaire pour être le champion politique de cette cause et je l'ai été lorsque nous en avons débattu dans le cadre de l'Union africaine. Mesdames et messieurs, avant de conclure, permettez-moi de vous rappeler de la COP17 de la Convention cadre des Nations unies qui se tiendra en Afrique à la fin de ce mois-ci. Nous espérons faire à Durban les progrès attendus depuis si longtemps en nous concentrant sur quelques priorités clés. Tout d'abord, nous devons garantir la mise en oeuvre des décisions prises par la COP à Cancun deviennent réalité. Deuxièmement, nous avons besoin d'un accord ferme pour avancer sur la période du second engagement lors du protocole de Kyoto. Troisièmement, nous avons besoin d'une approche plus cohérente pour répondre aux défis de l'adaptation et de l'atténuation du changement climatique, particulièrement pour les petits États insulaires, les pays en développement et les autres pays vulnérables. Finalement, nous avons besoin d'un engagement clair en faveur de l'établissement et du financement du Fonds climatique vert. Nous devons à nos enfants ces réalisations essentielles. Mesdames et messieurs, il s'agit d'une session très importante pour le G20 vu le climat économique prévalant aujourd'hui. Nous sommes là pour ouvrir la voie vers une pleine reprise, vers une croissance équilibrée, robuste et durable et nous devons bien évidemment aborder cela avec vigueur. Nous soulignons encore que la création d'emplois et l'inclusion sociale doivent faire partie de notre agenda et susciter des discussions afin de trouver les solutions. Les décisions doivent être prises en ce qui concerne les réformes structurelles pour augmenter le potentiel de croissance et en ce faisant, nous ne devons pas simplement penser à l'impact qu'horrent ces politiques sur nos propres pays. Nous devrions considérer cet impact d'un point de vue mondial. avant de conclure, avant de conclure, permettez-moi ici de souligner l'importance des sujets couverts par les collègues qui m'ont précédé. le commerce est important dans les activités économiques de notre monde. Également, les barrières et les obstacles d'investissement sont des sujets que le G20 doit traiter, ainsi que les tendances vers le protectionnisme qui sont également la raison du retard des négociations au sein de l'OMC. Le sujet du chômage est critique. Et il faut se souvenir de la suggestion qui a été faite pour la création d'une task force dédiée à ces problématiques. C'est certainement un point très intéressant que vous avez soulevé. Également, je pense que les négociations à l'OMC devraient tenir compte du fait qu'en effet, le monde change, a changé. Nous ne pouvons plus appliquer les anciennes règles et les anciennes réglementations. Si nous le faisons, nous ne regardons pas la réalité du changement qui s'est déjà produit. et nous pourrions passer maintenant un temps infini à trouver des solutions qui sont déjà obsolètes puisque notre monde a changé. Mais bien sûr, pour revenir à l'Afrique du Sud, nous avons un projet de document des discussions concernant les investissements possibles en Afrique du Sud. Ce document devrait être prêt bientôt, mais nous l'analysons avec un œil extrêmement critique. Nous le finaliserons et nous allons ainsi pouvoir apporter une politique très claire pour nous aligner sur ce nouveau monde. Nous avons également d'énormes d'audits de classe mondiale en Afrique du Sud, probablement le meilleur au monde. Nous avons un cadre législatif très clair, une transparence budgétaire que nous pensons également à être la première au monde et certainement le sujet du protectionnisme est un domaine qui, à notre avis, mérite un examen soigné pour que nous puissions ouvrir le monde à l'économie. Nous pouvons dire qu'aujourd'hui, nous avons le village mondial et pourtant, ce village est divisé par différentes règles avec certaines parties du village où il y a plus de développement et d'autres moins. Si nous acceptons qu'il existe, nous devons être sûrs que ce village global fonctionnera de façon appropriée et non pas l'affaiblir par des déséquilibres. Donc, il est absolument essentiel que nous avancions aussi rapidement que possible. Mais pour moi, ce qui est encore plus important, c'est votre rôle en tant que leader de la communauté ou des affaires. Et je pense que votre influence doit être plus importante au sein du G20 que cela n'a été le cas jusqu'à maintenant puisque c'est là que se discutent les problématiques essentielles de l'économie et de la finance. Et c'est vous qui faites avancer le monde. Ceux qui sont membres du gouvernement sont là pour vous donner un environnement qui vous permet de faire ce que vous savez faire le mieux. Et je pense qu'il y a là pour vous une opportunité de partager avec les membres de G20 vos préoccupations et les sujets que vous avez discutés ici. Encore une fois, merci pour votre rapport et pour vos contributions. Nous attendons avec plaisir un sommet de G20 qui réussit. Et avec votre aide, nous ne pouvons pas ne pas réussir. Merci beaucoup. M. le Président, merci pour cette intervention qui a couvert un panorama très large. Mais je crois que ce qui m'a peut-être frappé le plus, c'est lorsque vous avez parlé du fait que les pays les moins développés sont en fait les témoins innocents piégés par ces turbulences. Et ce qui est important pour ce B20 et ce G20, c'est que nous tous, du monde développé, devons démontrer notre position de leader pour permettre un fonctionnement productif de ces économies. M. le Président, ce que nous ferions maintenant peut-être, nous réalisons bien sûr qu'il y a des contraintes temporelles et je sais que vous devez nous quitter vers midi moins 10. Nous aurons donc quelques interventions très, très courtes qui analyseront des éléments spécifiques de notre rapport. Et ensuite, nous vous donnerons cinq minutes à la fin pour vous permettre de répondre comme vous voudrez à ces interventions. Alors, facilitation, M. Gang Ho Cho, s'il vous plaît. Vos Excellences, Mesdames et Messieurs, je m'appelle Gang Ho Cho et je suis président de différentes entreprises spécialisées dans le domaine de la logistique. Je suis ravi d'être ici pour partager avec vous nos idées ainsi que le rôle crucial qui nous permet de promouvoir le commerce mondial. Selon notre recherche, nous voyons des augmentations de 14% des prix de vente locaux, par exemple, et que l'on peut voir également que les coûts logistiques deviennent une partie substantielle de l'industrie mondiale. mais la première procédure, les premiers documents requis par chaque pays représentent également des coûts inutiles. C'est pour cela que des normes internationales sont nécessaires. et nous sommes actuellement en train de mettre en œuvre tout ce qui peut faciliter ces procédures douanières, aux aéroports, etc. Nous voulons faire passer un message simple en élaborant un environnement sans papier pour pouvoir gérer un budget qui est entre 3 et 5 millions de dollars US par an. Nous traitons un grand nombre d'aéroports dans 44 pays, 33 transporteurs et nous négocions également avec un grand nombre d'instances spécialisées dans ce domaine international des échanges. Les pays du G20 devraient applaudir cette initiative qui inclut tous les partenaires dans le secteur du transport moderne. un effort collectif est nécessaire afin d'améliorer les systèmes de logistique internationaux. Il s'agirait là d'un pas en avant significatif permettant le développement économique et de meilleurs échanges. Merci beaucoup, M. Contreras. Oui, Votre Excellence, Président Diego Suma, collègues du groupe de travail, Mesdames et Messieurs, au début des discussions de notre groupe sur ce sujet de commerce et d'investissement, nous avons découvert avec surprise que ces sujets ne faisaient pas partie de l'agenda global. Et ces sujets ont été inclus à l'agenda du B20 parce que nous avons compris que c'était très important que cela fasse partie d'un agenda international. Également, pour nous, le G20 est certainement le cadre le plus à même de nous permettre de faire passer nos messages. Nous voulons promouvoir un accord multilatéral concernant les investissements directs et des fonds étrangers. Également, la négociation d'un cadre multilatéral en faveur des investissements directs. et il y a là, semble-t-il, trois scénarii possibles. L'organisation de l'organisation telle que l'OCDE, la Banque mondiale, l'OMC, mais nous avons également remarqué que, puisque ce cadre n'existe pas vraiment, un grand nombre de pays ont décidé d'entreprendre des négociations bilatérales que l'on appelle les traités d'investissement bilatéraux ou des accords de promotion ou de protectionnisme. À l'heure actuelle, ils sont effectivement toujours peu appliqués. savoir si tous les pays G20 appartient aux mêmes institutions. Si cette question trouve une réponse positive, alors nous devons tourner notre attention vers les efforts qui ont été faits par le passé si cela a été le cas dans le contexte des institutions déjà mentionnées. Dans le cas de l'OCDE, il y a un code de mouvement des capitaux qui n'inclut pas de plans spécifiques soit de protection ou de mécanismes permettant de faciliter cet aspect. Les États membres au début des années 90 sont tombés d'accord sur le besoin de développer un accord multilatéral. mais après deux années de discussions sérieuses, rien ne s'est produit. Donc, il me semble que ces négociations ne pourront pas être reprises. Également, certains pays émergents ont démontré une certaine résistance à s'engager dans le domaine des accords multilatéraux multilatéraux d'investissement, ce qui a amené une situation où toutes les négociations et les discussions sur ces mesures concernant le libre-échange et les transactions n'ont apporté aucun résultat concret. Donc, si l'on prend en compte le fait qu'il sera difficile d'obtenir un engagement fort dans le contexte actuel en ce qui concerne ces investissements. Finalement, la Banque mondiale a établi certains objectifs différents qui ne semblent pas être alignés avec l'idée des négociations et des accords tels que je les ai décrits. bien sûr, certains États membres de l'OMC auront une prise de position spécifique. Il semblerait que l'OMC reste aujourd'hui le forum le plus approprié permettant d'adresser les négociations pour un accord multilatéral. Hier, Pascal Lamy pendant sa séance avec la présidente Parizeau, nous a posé des questions. De quoi les entrepreneurs ont-ils besoin de la part de l'OMC ? Et voici une réponse claire. Un accord sur les investissements étrangers directs. Oui, j'ai fini, j'ai fini. Un accord sur le point sur ce sujet de l'investissement est très important. Je suis ravi de vous informer que ces sujets de commerce et d'investissement seront traités de l'agenda formel du G20 du Mexique l'année prochaine. Mesdames et messieurs, dernier point, au nom de tous mes collègues, j'aimerais reconnaître tout particulièrement ce groupe de travail qui nous soutient à l'hospital pour son professionnalisme et son organisation dynamique. Merci beaucoup. John Denton, merci beaucoup. Puis-je me permette, monsieur le président, de dire à quel point c'est un honneur de vous avoir avec nous aujourd'hui et de vous avoir à Perth la semaine dernière où vous avez rendu visite à l'une des capitales les plus dotées d'énergie nouvelle. En tant qu'Australien, j'ai le droit d'être direct puisqu'il faudra que je sois bref parce qu'on n'a plus le temps. Donc je vous prie de me pardonner si jamais je ne formule pas les mots comme j'aurais aimé avoir le temps de le faire. En fait, vous avez tout à fait raison, monsieur le président, le monde a changé. Alors pourquoi continuons-nous à travailler comme d'habitude dans le cadre de négociations de l'OMC ? Ça ne peut pas marcher. En Australie, nous avons demandé à notre gouvernement de trouver le moyen peut-être de déverrouiller la situation en prenant ce que nous appelons des approches innovantes à la négociation. Nous pensons que nous devrions nous éloigner des vieux modèles pour nous ouvrir là où les pays veulent que cela se produise. Nous l'avons déjà fait avec la technologie de l'information. Nous avons déjà eu des négociations de masse critique avec ceux qui ont voulu nous rejoindre. Ça a fonctionné, ça a créé un lien entre nous et ça fonctionne très bien. Et lorsque mes collègues parlent d'investissement, je pense que c'est un domaine qui retient le développement de la croissance chez nous. C'est le manque de services et sans cela, nous n'allons pas pouvoir non plus avancer. Et je pense qu'il faut effectivement faire avancer les négociations. Nous pensons tous dans mon groupe que cela est très, très important et nous attirons d'autres personnes très rapidement puisqu'ils auront vu nos idées à l'heure et ils comprendront où se situe pour eux-mêmes le bénéfice. Comme vous l'avez dit vous-même, Monsieur le Président, le monde a changé. Si nous voulons aujourd'hui profiter de cela et empêcher que d'autres pays subissent les dégâts de l'inactivité des autres, il faut avancer. Donc je vous demande d'être le champion de l'approche innovante recommandée par l'Australie en tant que l'un de vos bons amis. Nous aimerions avoir votre soutien dans le cadre du G20. Merci, John. En plus de sa prise de parole exemplaire, Monsieur Fox & Breyer, en ce qui concerne l'accession de la Russie à l'OMC. Bonjour, Lee Fox, président de la Grande Société en Europe. Également, nous sommes fabricants d'aéronefs et nous sommes présents dans un grand nombre de pays à l'exception de la Russie. C'est pour ça que je reviens sur l'accession de la Russie à l'OMC, l'importance de cette accession. Et je vous dis ça parce que nous ne pouvons pas pour l'instant certifier nos produits en Russie. Nous n'avons pas accès aux marchés russes. Et nous pensons et le Brésil le pense aussi que la Russie doit se voir donner accès à l'OMC. Et je ne pense pas que cela se fasse toujours après 17 ans pendant encore quelques mois et que nous devrons attendre la prochaine réunion de l'OMC avant d'avoir accès à ces marchés. Et comme cela a été dit tout à l'heure, il faut également que l'on retire les barrières. C'est une cible importante de faciliter l'accès à l'OMC pour la Russie, mais pas seulement pour la Russie, pour d'autres pays de par le monde aussi. C'est le but et le message que je voulais souligner ici. Merci beaucoup. Président, avez-vous le temps d'écouter trois interventions très brèves avant de donner vos réponses ? Oui. Alors, merci beaucoup M. le Président de nous avoir rejoints. Je suis Victor Fang de Hong Kong. Je suis également co-président de la Chambre de commerce internationale. Vous savez, j'aimerais attirer votre attention sur une problématique qui, si nous ne l'adressons pas, nous mettra en récession. Et cette problématique est la disponibilité du financement du commerce. Vous vous souvenez, après 2008, après le problème des Lehman Brothers, le monde s'est retrouvé dans une situation extrêmement difficile à cause du gel de ces financements pour les transactions. Je suis ravi de me rappeler du fait que le G20 à Londres a mis en oeuvre rapidement les actions de solutions nécessaires. 500 banques ont organisé un sondage majeur juillet la semaine dernière qui démontre que le verrouillage de ce financement pour le commerce, surtout parmi les pays développés et parmi les PME, aujourd'hui, se retourne et se retourne très, très vite à cause de ce verrouillage. Si nous permettons à cela de se passer, je pense que le monde subirait une récession immédiate. Donc, j'aimerais que vous souleviez ce point avec vos collègues pendant les réunions du G20, aujourd'hui même, pour qu'ils soient conscients du fait qu'il s'agit là d'un problème suspendu au tru de notre tête commune et de Damoclès. Et également, BAL 3, que nous soutenons tous, est nécessaire, mais malheureusement, BAL 3 a parlé de tout ce qui concerne le financement du commerce dans une catégorie à très haut risque, les catégories des actifs à très haut risque, tels que les produits dérivés, ce qui forcera les banques à allouer énormément de capitaux, même contre l'intérêt de tout ce qui concerne le financement du commerce. alors il faut vraiment que ceci soit traité de façon différente et je pense que c'est ici un message très, très fort que vous pourriez faire passer au G20 pour encourager ceux qui travaillent sur l'amélioration de nos réglementations financières. mais nous ne voulons pas impacter négativement le financement des transactions. Merci beaucoup, M. Kupman, Neste, les investissements. Votre Excellency, M. le Président, je rebondis sur votre discussion de Séoul en 2010 avec la Task Force sur les investissements directs étrangers avec le président de Neste. La Task Force a suggéré que le G20 tourne un nouvel oeil sur la possibilité d'élaborer un accord global sur ces points. un cadre de cette taille est là pour, bien évidemment, améliorer les activités et assurer la prospérité qui sont aujourd'hui essentielles. Également, il ne s'agit plus seulement ici d'une proposition venue des pays où les économies sont avancées, mais également les pays où les économies sont émergents produisent presque un tiers des investissements étrangers directs. Donc, nous sommes tout à fait d'accord pour dire que cet investissement doit faire partie effectivement de l'agenda lors des discussions entre les membres du G20 et les membres du B20. Vous avez certainement vu que vos commentaires importants faits depuis un an ont été à nouveau mentionnés. Nous espérons que vous, Monsieur le Président, prendrez le porteur de notre message à vos collègues du G20 leur expliquant que cette idée vaut la peine qu'ils y passent du temps et pensent à réfléchir à un cadre global permettant un flux continu d'investissements étrangers et d'investissements directs étrangers. Et je pense que nous allons avoir l'occasion d'en reparler au Mexique au mois de juin. Merci beaucoup, Monsieur Koopman. Monsieur Hendojab, très, très vite, s'il vous plaît. Bonjour, Mesdames et Messieurs. C'est mon plaisir d'être parmi les invités ici et surtout pour remercier le Président Souma pour sa présence. Nous sommes tout à fait encouragés par votre présence. Je suis donc Amin Ducha et le groupe est un groupe d'investissements, un groupe de banques, un groupe travaillant sur les technologies médicales, etc. Comme nous en avons parlé, le thème des transactions du commerce et des investissements n'a pas pu encore arriver à son terme après 10 ans de négociations. Les négociations doivent bien sûr amener le progrès. Mais à ce jour, nous n'avons fait que réouvrir deux vieilles histoires. Donc, je pense qu'il faut que nous mettions ces aspects au cœur des intérêts en défense des pays les moins développés et que nous devrions également opposer toute possibilité de protectionnisme. Je pense qu'un système transactionnel transparent et ouvert permettra de valoriser la prospérité pour toutes pour restaurer également l'équilibre entre les pays. Les économies émergentes telles que l'Inde peuvent de façon significative contribuer à la solution à portée à la crise. Par exemple, nous avons un trillion de dollars de la rue à son infrastructure. Sur cinq ans, la création d'emplois pour les partenaires économiques avec sa population de 1,2 milliard d'habitants. Mon frère, M. Hindoudja, a soumis une suggestion et une option politique qui sera remise à la presse et j'aimerais les donner au président Zuma. Et je suis sûr qu'il sera le champion du monde africain et qu'il va tenter de résoudre de la situation et amener la même réussite au monde africain. Merci, M. le Président, c'est un honneur de vous avoir. Et notre Premier ministre s'est beaucoup amusé en Afrique du Sud avec l'histoire de Mahmoud Gandhi et je suis sûr que cela l'a marqué à tout jamais. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Malheureusement, le temps n'est pas de notre côté. J'aurais beaucoup aimé faire davantage de commentaires sur les sujets que nous avons soulevés. Je vérifiais auprès de mes collègues si ce rapport doit aller au G20 parce que j'ai trouvé ces commentaires très incisifs, très constructifs. Et assis ici, j'aimerais bien que nous soyons en fait le G20, mesdames et messieurs. parce que cela résoudrait les problèmes du monde, très clairement. C'est pour ça que je pense qu'il est essentiel que le G20 vous écoute, vous, le B20. J'ai pris des notes. J'ai pris des notes de tous ces points que vous avez soulevés. et j'ai également demandé à mon collègue ici de me donner mes rapports, mes recommandations et le rapport qui contient tout. Donc je peux vous dire que j'ai tout sous la main et je vais pouvoir partager certains des sujets essentiels avec mes collègues du G20. Je ne dois pas me mettre en retard parce que je dois me trouver à l'inauguration du G20 maintenant. mais juste en tant que la communauté des affaires, je pense qu'il est important de trouver les moyens et les outils de pousser le G20, de les aider en leur présentant avec ce qui pourrait être des solutions. Parce que je pense que vous les avez tous. Nous sommes certainement beaucoup plus en train à discuter davantage de politique selon nos différentes sensibilités. Mais je crois que du point de vue business, de façon très directe, très claire, je pense que tout ce que nous faisons, si nous avons vos contributions sous les yeux, nous ne pourrons pas nous tromper. Je vous remercie. Merci, M. le Président, et merci à vous tous pour votre participation. et merci à vous. Merci. Merci.